Salut à tous, à Sphax on se retrouve pour le 25ème épisode sur Ark, je suis avec Tantos. Salut ! Donc Tantos est à la base en train de se refaire son stuff puisque la dernière fois il nageait dans la lave. T'as vu j'ai fait le titre de la vidéo exprès pour toi. Ouais j'ai vu, j'ai vu. C'était sympa. Sympin. C'était très sympin. Et moi je suis en train de chercher désespérément, et je dis bien désespérément parce que c'est pas facile, un mouton femelle pour pouvoir faire de l'élevage de moutons, je sais pas si on va pouvoir y arriver dans cet épisode. Ils sont vraiment très très rares, et à chaque fois j'ai l'impression d'en trouver, mais en fait c'est des mégalocéros femelles qui ressemblent à des moutons, donc c'est un petit peu galère. Donc là je fais encore un petit tour, après on ira retrouver Tantos dans la base, avec ou son mouton, on va voir ce que le destin décide. Ouais. Voilà, parce que pour les viewers, voilà à quoi ressemble un mégalocéros. Avouez que de face on dirait quand même un mouton quoi, donc à chaque fois que j'en vois un, je descends et puis chaque fois j'ai une petite déception, donc bon, je continue mes recherches. Alors j'en profite pour vous en parler sur cette vidéo, mais le 23 avril, c'est-à-dire dans à peine quelques jours, on va sortir un serveur PVP pour ceux qui veulent venir, donc ce sera un serveur normalement x2 pour tout ce qui est XP récolte, juste le time des dinosaures sera accélérant x4 pour pas qu'on passe 3-4 heures à choper des dinosaures, enfin si on peut passer 3-4 heures, mais pas qu'on passe justement 12 heures ou des trucs de genre sur des gros dinosaures, ce serait vraiment très long, donc c'est vraiment un serveur PVP à viser, entre guillemets, difficile, c'est-à-dire qu'on veut pas que ce soit en x5 super rapide ou dès le premier jour tout le monde a une base de métal, etc. L'objectif vraiment c'est que ce soit compliqué, c'est pour ça que c'est juste en x2 et que tout le monde puisse construire petit à petit sa base et puis faire du PVP. Voilà, ça j'en reparle dans une vidéo totalement spéciale où je présente un peu le serveur. Et le Discord sera dans la description, bien sûr. Et le Discord sera dans la description, merci tant de tous pour ça. Mais voilà, on en parlera plus souvent, mais au moins vous êtes prévenus. J'ai encore des faux moutons, c'est des mégalocéros. Ok. Je suis en train de me taper avec un alpha, moi, et il est vert ? Un alpha vert ? Pourquoi c'est vert ? Ah, c'est peut-être des dinos de Pâques, non ? C'est pas un event pour Pâques ? Ils sont pas complètement verts comme le rose qu'il y avait... Ah ouais, parce que moi, je te dis, tout à l'heure, j'ai eu un Smilodon, mais vert fluo, un vrai chien. Ah oui, mais lui, il est vert fluo aussi. Ouais, donc c'est bizarre. Ah bah, j'ai trouvé un loup tout rose aussi. Alors, attends, je suis agréable. T'as vu ça ? Ouais, qu'est-ce qu'il a de spécial ? Est-ce qu'il est au level ou pas ? Chef de meute, niveau 44. Bon, bah, il est nul, en fait. Ouais, il est nul, pour un chef de meute. Je pense que c'est l'event de Pâques, il doit y avoir des... Bah, mais rose ! Oui, rose, je suis d'accord. Mais bon, des fois, il y a des œufs de Pâques qui sont roses, c'est pour ça. Bah, mais non. Mais non, 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 c'est pas possible, ça. Genre, ouais, c'est le rouge, ou encore, ils auraient fait marron couleur chocolat et tout, tu vois. Ouais, mais rose et vert, c'est bizarre. Je sais pas. Alors, ce qu'on va faire, vu qu'il n'y a pas de moutons, pour la collecte de tout, d'ailleurs, parce qu'ils sont extrêmement puissants, on va essayer de choper un Thérésinosaur. Donc là, il y en a un qui est niveau 68, pas si loin de la base. Là, vous voyez, c'est la cascade. Il faudrait que j'arrive à le faire tomber, déjà, à qui me suive et qui tombe de la cascade, et après à le mettre dans le piège. Par contre, il faut savoir que le Thérésinosaur, en plus d'être extrêmement puissant, détruit la pierre. Pourquoi il s'enfuit ? Ah mince. Il détruit la pierre, ce qui fait que si je le mets dans le piège, il peut casser le piège. Donc il faut que je le ramène près de la base, sans vraiment l'attaquer, et qu'après, ensuite, on arrive à l'endormir. Mais donc il faut d'abord avoir préparé les narcos. Par contre, il est en train de s'échapper. Ah non, ça y est. Là, il s'échappe plus. Il arrive. Voilà. Alors, allez, viens, mon coco. Ouais, c'est bon, là, il me suit bien. Parfait. Voilà. Il faut qu'il tombe, là. Une fois qu'il sera tombé, on n'a plus qu'à préparer les narcos. Qu'est-ce que j'ai trouvé, là ? Qu'est-ce qu'il fait ? What ? Alors, il faut que je te montre un truc en vidéo, attends. Ouais. C'est obligé. Ah mince, saute, 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 saute. C'est parce que je suis sur la map. Ouais, parfait. 40, 25, 25, ok. 45, 25. Je vais venir te chercher parce que là, il faut que tu vois ça. Ouais, ça marche. Je suis en train de ramener le terry, je suis pas loin de la base, hein, si tu me cherches. Je le rapproche le plus possible du piège sans le mettre dedans. Bon, il est rapide, hein, il est rapide, le coco. Niveau 68, ça nous fera un terry niveau 100. Mais si tu le mets dans le piège et que tu le tapes pas, il va pas taper les hurres, je crois. Ouais, d'accord. Ouais, sauf que là, je l'ai déjà tapé. Il me poursuit. Ah, bah essaye peut-être. Et après, ce que je peux, c'est le distancer, voilà. Parce qu'en fait, il va pas me suivre tant que je le tape pas. Ah bah si, normalement si, c'est agressif. Ouais, si t'es proche. Ouais, je te vois en tout cas. Ouais, bah quand t'as fini vite fait, avant de le tamer, il faut que je te montre un truc. Ça marche. Alors, du coup, le terryzinosaure, on l'a rapproché du piège, hein, sans le mettre dedans. Il faudra à mon avis aller le rechercher. En attendant, je vais commencer la création de narcotiques pour pouvoir... Parce que c'est assez long, hein, tant qu'on a pas l'atelier de chimie, c'est vrai que c'est un petit peu long. Donc j'ai pris plein de narcotiques et plein de mégobéries pour pouvoir donner au terryzinosaure. Ce sera nickel. Pour la selle, il faudra la faire, mais je crois que c'est surtout du métal, donc c'est pas un souci. Donc, euh... Alors, hop, hop... Niveau viande pourrie, je pense qu'on en a là-haut dans le frigo, j'espère. Voyons voir combien... Je le vois pas le terry, tu l'as mis où ? Le terry, il est plus du côté... entre la cage et entre la cascade, tu vois, qui est derrière. Donc, 72, voilà, parfait. Je vais reprendre encore de l'avion de pourrie. Il y en a peut-être sur mon argent de Tavis. Qu'est-ce qu'il dit ? Hop, il dit qu'il en a pas. Oh, mince ! Ok, et est-ce que Tantosette... Où est Tantosette ? Tantosette, il doit en avoir. J'ai farmé hier avec lui. Voilà, Tantosette est riche. Parfait. Hop, voilà, comme ça, niveau d'art, ce sera bon. T'as un fusil, Tantos, ou pas ? Non, je crois qu'il y en a dans le... Oui, t'as raison, il y en a un dans l'armoire. Que je t'ai pas volé. Ok, c'est bon, c'est parfait. Ok, bah j'arrive. Alors, le terri est en route. Il est près du castor. Ok. Ah tiens, d'ailleurs, vas-y, pendant que tu le ramènes, Tantos, je remets des murs à la haut piège. Parce qu'il n'y a plus les murs. Vu qu'hier, j'ai chopé un loup. J'avais ouvert la porte. Alors, tac, de la pierre, de la pierre, de la pierre. Parfait. Voilà, je pense que c'est amplement suffisant. Un petit peu de bois. Il est dans le piège. Il est dans le piège ? Ah bah attends, j'ai pas les murs. Ah ouais, bah écoute... Je me dépêche. Il y est, il y est. Je me dépêche. Deux murs. Hop, un, deux. J'y suis dans... Allez, tu comptes 20 secondes. Vite, cours. Cours, Asphax, cours. Et il attaque le piège ou pas ? Pour le moment. Non, c'est bien. Donc, je prends le fusil. Oula ! Il a failli sortir. Ça s'est joué à pas grand chose. Ça s'est joué à pas grand chose du tout. Ok, bon bah je vais chercher les munitions, tout ça. On l'endort et puis comme ça, ça nous laissera une petite demi-heure. Ça va être très très bien. Oh, j'ai hâte de tester le terrinosaur. Niveau 100, c'est extrêmement puissant. C'est quasiment plus puissant qu'un Rex, presque un Terry. Au niveau dégâts, c'est extrêmement puissant. Alors, je me suis un peu trop approché du Terry Zinosaur. Donc, il est en train d'attaquer la structure. Bon, ça va, il fait du moins 12. Par contre, il fait du moins 12 en zone. Mais ça devrait aller. Ok, ouais, je commence à tirer tantôt. Mince, j'ai soif. Ok. Oh, il est vachement vénère. Il est vénère. Ah, j'ai raté. Voilà. Donc, il faut 24 fléchettes réussies pour pouvoir l'endormir. Moi, il faut que je fasse gaffe parce que j'ai soif. Ok. Il t'a tapé ? Non, mais t'as vu comment j'ai volé ? Ouais, non, mais franchement... Là, on ne peut pas le taper. Il ne faut qu'on passe par-dessus à chaque fois. Moi, je suis en dessous, moi. Je suis dans la cage avec lui. Il ne m'a pas vu, mais je suis dans la cage. Ok, c'est bon. Aïe. Ouais, ça tape, ça tape. Il va être très balèze, celui-là. Il va être très, très, très balèze. Vas-y, je te laisse lui tirer dessus le temps que... Ouais, ça marche. N'empêche, en PVP, c'est vraiment... T'imagines, lui, il peut taper la pierre, quoi. C'est extrêmement puissant. C'est un des rares à pouvoir faire ça. Allez, fais dodo. 8. Il ne devrait pas tarder à dormir. Allez, dors, mon coco, dors. Je vais manger quelques mégots parce que j'ai très soif. Voilà. Attention, il bouge. Ouais, ouais. Il va sur toi, là. Ouais. Je pense qu'il veut s'endormir, en fait. Enfin, il... Il essaye de s'enfuir, mais... C'est sa queue, ça ne va pas compter. Non, ça ne marche pas, ça. C'est que du poil. Voilà. Moi, je pense qu'il en a eu deux, là. Il va peut-être s'endormir. Non. Vas-y, tire, toi. Ouais. Je ne sais pas ce qu'il fait. C'est bon. Dans les fesses. Dans les fesses. Alors là, c'est marrant, le jeu considère qu'il est à l'intérieur de la cage. Ouais. Attends, du coup, je n'arrive pas à rentrer pour lui donner quelque chose à manger. Voilà, c'est bon. Donc, j'ai plein de mes jours. C'est bon. Donc, il faut compter une petite trentaine de minutes. Niveau torpeur, il est à 4000. Alors, ça descend très, très vite, par contre, chez le Terry Zinosaur. Donc, il faudra quand même qu'on surveille. Donc, je vais lui mettre 99 Narcoberry dessus. Parce que, même si on a le temps, ça descend vraiment très, très vite. Du coup, Tanto, ce que tu voulais me montrer, c'est loin ou pas ? Parce que, franchement, la torpeur du Terry, ça descend vite. Bon, ben non, on n'y va pas. Parce que, ça fait quand même une petite trotte. On ne peut pas prendre le risque. Je vais même rechoper quelques Narcos avec le Trike en attendant. Parce que, je ne sais pas si on va en avoir assez. C'est mon aigle qui se fait attaquer. Allez, viens. Heureusement que tu as vu. Parce que sinon, je perdais mon aigle 200. Enfin, il n'y avait pas 200. J'allais FK. Pour commencer à écrire, moi. Oh, ça serait très embêtant. Le Trike, il est en train de te suivre. Tu me suis, le Trike ? Il y a tout qui te suit. Il y a tout qui me suit ? Oui. Ah oui, bon, alors je... Oui, d'accord. Là, c'est horrible, par contre. Allez, stop. Tout le monde se... Tout le monde up. Voilà, tout le monde arrête. Ok. Tu as réussi à les avoir ou pas, les... Non, non, elles s'enfuient. Ok, d'accord. Oh, j'ai un ankylosaur dans les pattes. Je n'ai même pas vu. Je vais le noyer. Je vais le donner à manger à mon T-Rex. Voilà. Vous faites ce que vous voulez avec lui. Donc, ça, c'est bon. Donc, qu'est-ce que je voulais faire ? Du Trike. Oh, il a l'air bien, l'ankylos. Il n'attaque personne. Très bien. Ok. Bon, bah, merci d'avoir sauvé mon aigle. Il en est où, le Terrinosaure ? Je vais quand même aller vérifier. Je vais y aller avec... Tu y vas, là ? Avec les Rex. Ah oui, pour les... Oui, parce qu'elle reste autour. Je n'ai pas envie qu'elle croque. Oui, non, c'est clair. Alors, le Terri, le Terri, il a perdu... Il a perdu déjà plus d'un quart de son inconscience. Ah, il pleut. Non, il faut que je rentre ici. C'est vraiment pas pratique. Ok. Allez, mange. Oh, la vache, la torpeur. Horrible, horrible. J'ai faim. Alors, c'est ce que je disais à Tanto, sort vidéo. La première fois que j'ai chopé un Terri Zinosaur, c'était sur serveur officiel en x1. Le Terri Zinosaur a été niveau 5. Et on a mis plus de 3 heures pour le time. Et en plus, il a fallu plein, plein, plein de narcotiques pour pas qu'il se réveille. C'était une horreur. Au final, bon, il avait dû tenir 24 heures, puis après, il était mort qu'on ne sait pas quoi, mais... J'étais content à l'époque. Mais 3 heures, non, c'était horrible, ça, par contre. Voilà, on va récupérer ça, ça. Ok, bon, là, je pense que j'ai assez de narco. Je reprends encore une petite fournée. Voilà, tac, parfait. Ok, très bien. Bon, eh ben, on va se mettre juste à côté du Terri Zinosaur. On va aller quand même préparer pour faire la... Tout le monde est en train de suivre tout le monde, là. Oui, oui, j'ai... On va faire la selle, et puis c'est bon. Alors, pour la selle de Terri, on va déjà l'apprendre. Donc, TH, 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 c'est quel level ? C'est level 69, Terri Zinosaur. Je pense qu'on a tout pour la faire. Celle, ah, non, qu'est-ce qu'il manque ? De la peau et du bois. Ok, bon, ben, bois. Ok, bois, c'est bon. Et de la peau, bon, on va en avoir, ça, sur les différents dinosaures. Par exemple, Tanto 7, qui est très fort. Voyons voir ce qu'il a dedans. Hop, plein de peau. Parfait. Diabolo, aussi, doit en avoir pas mal. Ouais, non, mais t'inquiète, l'ankylosaure, il en a plein. J'en ai fait hier de l'ankylosaure, c'était cool. Donc, ça, c'est bon. Peau, peau, peau. Donc, celle de Terri Zinosaur. Oh, avec ça, on va être bien. On va être très, très bien. Alors, pour l'instant, on en est à 69,2%. Donc, on est pas mal du tout. Encore une bonne dizaine de minutes. 5, 10 minutes et on va l'avoir. Et il va prendre 33 niveaux. Donc, il sera niveau 100. Donc, ce sera vraiment pas mal. Je vais pas regarder ses caractéristiques, d'ailleurs. Alors, voyons voir un peu. Donc, il a déjà 3000 points de vie. Il a 500 d'énergie. Ça, ça me paraît pas énorme. 445 de poids. Ça, c'est pas mal. Il attaque 140%. Donc, déjà, il a plein, plein de vie. C'est déjà énorme. Faudra lui augmenter un peu son attaque et un peu son énergie. Et je pense qu'on va être pas mal du tout. Vitesse 100%. On va laisser comme ça. Voilà. Est-ce qu'il a remangé le pépère ? Voilà, 73%. Très bien. Eh bien, on se retrouve quand il est totalement prêt. Voilà, le Terri est quasiment prêt. Il est à 97,7%. Donc, la prochaine fois qu'il mange, c'est bon. On l'a. Donc, on va pouvoir comparer. Donc, je rappelle. Il avait 3000 points de vie pour l'instant. 500 points d'énergie et 140 d'attaque. Je vais le noter, d'ailleurs. Comme ça, je vais pouvoir faire la comparaison. 3500, c'est de l'énergie. Ça, c'est la vie. Et 140% d'attaque. Voilà. Il est prêt. On va l'appeler Terri. C'est vraiment pas du tout original. Voilà. Donc, niveau points de vie, maintenant, il en a 4000. Donc, il a gagné 1000 points de vie. Donc, ça, c'est pas mal. Énergie 690. Il en a gagné 200. C'est parfait. Attaque à 185%. Et franchement, nickel. Et en fait, il a tout bien. Il a monté tout ce qu'il fallait. D'accord. Parfait. Alors, attends. Je vais le tester. Ah, il est considéré dans la cage. Alors, attends. On va casser ça. Non, c'est pas le tien. J'ai une... De quoi ? T'as une selle ? Ouais, j'ai une selle. Tout est prêt. Ok. Alors, voyons voir ça. Je sais pas s'il passe. Il est un peu gros. Ah ! Il veut pas passer. Je suis obligé de casser vraiment le piège. Alors, voyons voir un peu. Bon, niveau vitesse, c'est nickel. C'est pas mal, en tout cas. Est-ce qu'il y a des cibles, capitaine Tantos ? Non, je vois rien. Alors, déjà, je vais tester un peu la récolte. Alors, récolte de fibres. Voilà. Après, il y a deux, trois trucs. Je peux essayer de les ramener. Ouais, voilà. Récolte de fibres, c'est nickel. Récolte de bois, c'est impressionnant. Et je vais tout virer. Oh, la récolte de bois, dis donc. C'est fou, ça. Et je crois qu'il peut donner des coups de tête, mais je sais pas comment. Comment il donne des coups de tête ? Normalement, t'as clic droit et clic gauche, c'est tout. Il y a, je crois, C. Voilà. C, ça donne un gros coup de tête qui assomme et qui ramasse en plus tout. Oh, la, la. Comment c'est balèze. Par contre, on est vite plein. Mais au niveau récolte, ça va être génial. Je vais lui augmenter son attaque. Et on va voir, on va tester. Là-bas, il y a plein de petites bestioles à tuer. Ça devrait être pas mal. Là, je t'apporte un cadeau. Oh, il est où, ton cadeau ? Oh, le cadeau arrive. Oh, mince, ça s'est désarmuré. Oh, il y a un aigle. Il est magnifique, celui-ci. Je vais regarder quel level il est parce que... Eh, il est tout jaune. Tu vois, ça, c'est... Ouais, jaune avec les pattes bleues. Mais il est niveau 4. Ouais, mange-le. Voilà, je peux rien faire contre les aigles. Alors, attends, si je fais C... Eh, les aigles, je peux rien faire contre eux. Faut que tu m'en dégages. J'arrive pas à les attaquer. Faut que tu fasses... Là, si tu les tapes, là. Ouais, là, j'arrivais à les taper. Mais tout à l'heure, j'y arrivais pas. En fait, j'ai du 66 x 5, un truc de genre. Ouais, ouais, c'est énorme. C'est super. Très bon chiffre, tout son petit. Très, très bon chiffre. Oui, c'est vrai, ça. Le meilleur département. Combien de fois t'as dû me le dire pendant la série ? Allez, tiens, 99. Oh la vache, c'est balèze. Petit coup de tête. Oh, raté. J'ai raté le petit coup de tête. Bon, ça va que j'ai pas mal de points de vie. J'ai un... Oh, j'ai tué un poisson. J'ai pêché, tu vois. Allez. En fait, c'est 66 x 2. À chaque fois, je fais double attaque. Voilà, lui, il est mort. C'est excellent, franchement. Depuis niveau points de vie, il en a 4000. Ça n'est plus 99, là. Ouais. Je crois qu'il y en a un autre. Il va avoir pris plein de level en plus pour augmenter son attaque. Niveau énergie, ça va. Il perd pas vite son énergie. Il faudrait que je monte quand même encore un peu, mais ça va. Bon, alors là, je faisais du 99. Je vais augmenter. Et maintenant, 105. Hop là. Il se régène vite. Il est quel level, l'argent de Tavis ? Ah oui, 40. Bon, alors, super. Je vais augmenter un peu son énergie. Tu veux tester un peu, Tantos ? Non, je sais ce que ça fait. Tant mieux, parce qu'il n'y a plus de dino, s'il y en a un là-bas, en fait. Oh la vache. Ce qui est bien, c'est qu'il peut collecter le bois aussi. C'est vraiment ça, ça va être pratique. Ouais, il fait tout. Il fait vraiment tout, lui. Vraiment génial. Alors, attends. Je le... J'attaque un peu lui encore. Lui, ça va être super facile. Mais c'est vrai que contre un Rex ou contre des alphas, lui, il va être excellent. Oh là là, là là. Un petit coup de tête. Voilà, boum, boum, boum. Allez, plus tranquille l'eau. Oula. Qu'est-ce qu'il y a ? Oula, regarde, comment il bug. Ah, je n'ai pas vu. Non, je n'ai pas vu. Ça a que qu'il bougeait, tu vois, mais genre, elle s'est... Ah, je n'ai pas regardé. Elle s'est tirée vraiment à fond. Ah la vache, quand tu augmentes ses points de vie, il gagne 200 points de vie d'un coup, le Terry. On peut vraiment faire un gros tank. Ouais. Ok, parfait. Bon, bah, je vais le ranger à la base. Mais alors, lui, il va être très, très bien aussi. Ah, une bonne énergie. Je vais pouvoir te montrer alors ce que... Oui, tu vas pouvoir me montrer. Faut que je prenne mon aigle ? Ouais. Ok, bon, bah, ça marche. Voilà, alors, Tantos doit me montrer un truc. Et je ne sais pas ce que c'est que ce truc. Donc, on va le suivre et on va regarder ça ensemble. Mais moi non plus, je ne savais pas ce que c'était, ce truc. Ah, bah oui, non. Ah mince, j'ai trop chaud. Je vais changer mon armure. Non, non, mais t'inquiète, j'ai une autre armure sur moi. Voilà. Voilà. Je pense que ça ira un peu mieux. Et ici, regarde en dessous, tu vas voir. En dessous, ici. Il y a un Terry à gauche. C'est quoi ? Justement, je ne sais pas. Ah la vache. C'est nouveau, ça, en tout cas. Parce que ici, on avait fait notre base. Oh là ! J'ai débloqué un truc. C'est une note d'exploration, non ? Ouais, ouais, mais... Un slow reflex, du nanana, ok. C'est bizarre, attends, ça me dit. Quadruple XP ! On a quadruple XP avec ça, Tantos. J'ai vu ça ? Ouais, il faudrait qu'on craft des choses. Parce que quadruple XP, c'est pas mal. Bon, mon argent de Tavis, hop. Je suis niveau combien, moi, du coup ? Je suis 74. Excellent. Bah, il doit y en avoir quelques-unes, à mon avis, des notes d'explos comme ça. Mais c'est la première fois que j'en vois. Ouais, moi aussi. Oh la vache ! Quadruple XP, je vais crafter je sais pas quoi. Tout ce que je peux crafter, je vais crafter, hein. Parce que là, tout est... C'est un énorme bénéfice. Ou alors, je reprends le Terry, je vais dans la neige et je tue plein de monde. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Ça va faire plein d'XP, ça. Ça va être cool, très très bien. Allez, c'est parti. Ok, bah je prends mon fusil à pompe, le Terry Zinosaur et direction la montagne. Parce que la montagne, ça vous gagne. Allez, c'est parti. Le gros cliché. Allez, c'est parti. Hop, par contre, je vais me faire de la place. Vire-moi tout ça, là. Ouais, vire-moi tout ça. Il va falloir courir, vite. Vite, vite, vite. Hop, allez, c'est parti. On y va. Bon, bah là, je vais faire un massacre. Quadruple XP, en plus... Ah, c'est dommage, le Terry Zinosaur va pas avoir un quadruple XP, mais... T'en as profité, toi, de ton quadruple XP ? Parce que... T'es quel level, là ? Euh... J'ai pas changé de niveau. Mince. C'est niveau 82, je crois, le laboratoire de chimie ? Attends, je suis niveau combien, là ? Je crois que t'es 80. Niveau 80, ouais. Parce que quand t'auras la chimie, ça va être bien, ça. Ouais, c'est clair. Je vais me remettre un peu de chaleur. Oula ! Qu'est-ce qui m'attaque ? Pfff, un piranha, n'importe quoi. Allez, c'est parti, faisons un massacre. Il me faudrait des mammouths. Là-bas, il y en a. Je sais pas si ça s'est nagé, un Terry Zinosaur. Je prends peut-être un peu de risque. Ok, ça nage que dalle. Allez, on y va quand même. Allez, allez, allez ! Bon, c'est un peu risqué. On va attaquer 5 grosses créatures d'un coup. Les 3 mammouths et les 2 méga... Je sais pas comment ça s'appelle, ça. Megalocéos ? Non, les espèces de mégatériums ou un truc de genre. Bon. Allez, c'est parti, on y va. Oh la vache ! Je fais peut-être des bêtises. Tanto, c'est un moyen de venir m'aider ou pas ? Non. Ok, on va peut-être pas bleterry en fait. J'arrive, j'arrive. Attends, ils sont en train de se battre entre eux. Je vais les laisser se battre entre eux parce que j'ai perdu la moitié de ma vie très très rapidement. T'es où ? Ouais, j'ai vu quoi manger. Dans la neige, derrière, tu prends... Au rond-point, ouais. Tu vois, au rond-point, tu continues tout droit en fait. Direction l'île des pingouins, tu sais. Tac. Bah en fait, j'ai eu de la chance, ils sont en train de se battre entre eux. Je peux peut-être les attaquer par derrière pour bien les embêter. Mais en fait, ils font super mal quand même. Ils font du moins 50 les mammouths. Voilà, j'en ai tué un. Oh la la, ouais, comment... Vas-y, viens m'aider parce que j'ai plus qu'un quart de mes points de vie. Ok, c'est bon. Voilà, je t'ai pas... Je t'ai pas aidé là. Je rencontre les gars pas ce truc là. Tu t'appelles ça ? C'est bah oui, c'est ça qui m'a attaqué. Ah, l'ouvert. Hop. J'ai augmenté mes points de vie. L'ouvert et jaune, tu vois ça, c'est couleur de Pâques. Bah oui. Couleur de Pâques. Que j'aime, ta couleur de Pâques. Couleur de Pâques, voilà. Bon, j'attaque les loups et en fait, après, je pense que je vais rentrer le Terry parce qu'il a pris très très cher. Il y a un sanglioute. Le bon jambon là qui court. Oh, du bon jambon. Ça doit être bon quand même, un, du jambon préhistorique comme ça. Ouais, je sais pas. Bah écoute, ça a de l'âge, hein. C'est du bon jambon fumé là. Avec des tapas là. Je sais pas, c'est quoi son action, tu vois, ça fait un rayon rouge, tu vois. Oui, c'est, il redonne de la vie normalement. Ah ouais, d'accord. Bon, ok. Bon, alors le Terry Hino a encore repris des levels. Fais-moi tranquille, toi. Oh, un raptor vert. Finalement, je vais rentrer parce que, voilà, je pense que sinon je vais finir par tuer le Terry Zinosaur. Raptor vert, attrapé. Ce qui serait vraiment très bête. Raptor vert ? Non, je vais pas les attraper là, les bobs, c'est quoi ce bordel ? Ah. Quoi ça ? Pourquoi il fait de la fumée ? Ok, bon, on s'en va, il est bizarre celui-là de Raptor. Un raptor qui fait de la fumée, on aura vraiment tout vu dans cet épisode. Voilà, on est rentré dans la base. Tranquillement, on va juste refermer la porte convenablement. Qu'est-ce qu'il tape ? Quoi ? J'entendais quelqu'un taper, c'est bon. Voilà, est-ce que, je regarde si ça peut faire une belle miniature ça. C'est pas mal, c'est dommage qu'il est tout ensanglanté. Tu veux pas ? Voilà, ouais, parfait là. En fait, la taille que ça fait par rapport à nous, un Terry Zinosaur, c'est un Terry Zinosaur. C'est impressionnant. C'est deux fois un humain. Ouais, bon, même un peu plus, ça. Tiens, avance un petit peu. Voilà, encore un peu. Encore un peu. Ouais, là, c'est pas mal. Oh, et en plus, il se penche pour nous. Qu'est-ce qu'il fait ? Il mange. Il est tout blessé, le pauvre. Oh, c'est mignon. Non, c'était ton chat, ça ? Ouais, ouais, c'était mon chat. Voilà. Il faisait ce bruit. Bah oui, je vous ai dit, tiens, c'est bizarre. Bon, bah voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour la suite. Salut ! Salut !